Le Zoom Immopro du SNPI, le premier syndicat français de l'immobilier. Décence et augmentation des loyers de baux d'habitation. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 est l'aboutissement de deux ans de travail. Avec ses 305 articles, elle aborde de nombreux sujets, dont une partie touche le secteur de l'immobilier. L'ambition de cette loi est d'apporter une réponse à la situation d'urgence climatique liée au réchauffement planétaire. Dans ce podcast, nous aborderons un sujet qui touche les baux à usage d'habitation principale régi par la loi du 6 juillet 1989, la décence et l'augmentation des loyers des logements énergivores. Ce sujet sera développé en 4 points. Premier point, pour être décent, le logement doit respecter un niveau minimal de performance énergétique. Ce niveau minimal évoluera dans le temps, plusieurs dates sont à retenir. En métropole, à partir du 1er janvier 2025, les logements dont le DPE est classé en G seront considérés comme indécents. Le 1er janvier 2028, ce sera autour des logements classés en F et le 1er janvier 2034, les logements classés en E. Dans les départements et régions d'outre-mer, c'est-à-dire en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et à Mayotte, à partir du 1er janvier 2028, les logements dont le DPE est classé en G seront considérés comme indécents. Et le 1er janvier 2031, ce sera autour des logements classés en F. Cela signifie qu'à ces dates, ces logements ne seront plus considérés comme décents et ils ne pourront plus être loués en l'état. Ces mesures s'appliqueront aux logements nus, meublés, ainsi qu'aux bailles mobilité. Deuxième point, quel recours s'ouvre au locataire ? En cas d'indécence, le locataire pourra demander au bailleur la mise en conformité du logement. A défaut d'accord, le locataire pourra saisir la commission départementale de conciliation et ou le tribunal judiciaire. Le juge pourra exiger que le bailleur réalise des travaux. Il pourra également réduire le montant du loyer, voire en suspendre le paiement. Troisième point, quelles sont les exceptions ? Le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux liés à la performance énergétique du logement ou la baisse du loyer si le bien est situé dans une copropriété et que le copropriétaire bailleur n'a pas pu faire voter les travaux nécessaires en Assemblée Générale. Il ne pourra pas non plus ordonner la réalisation de ces travaux lorsque le bien est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales. Quatrième point, le gel des loyers des logements classés F et G. Les logements classés F et G, situés en zone tendue, c'est-à-dire les passoires énergétiques, ne peuvent actuellement pas faire l'objet d'une augmentation du loyer. La nouveauté avec la loi Climat et Résilience est que cette interdiction s'appliquera également en zone non tendue, donc à tout le territoire français. Cela signifie que dans les logements classés F et G, Il faudra respecter le dernier loyer appliqué aux précédents locataires sans pouvoir l'augmenter lors de la relocation. Il ne sera plus possible de réviser le loyer en cours de bail. La réévaluation du loyer lors du renouvellement sera conditionnée à la réalisation des travaux de performance énergétique. Cela s'appliquera à compter du 25 août 2022 en métropole et à compter du 1er juillet 2024 dans les départements et régions d'outre-mer. Pour finir, quels conseils donner à vos clients ? Même si ces mesures ne sont pas immédiatement applicables, il est fortement recommandé aux professionnels de l'immobilier de conseiller à bon escient leurs clients. En effet, ces nouveaux critères de décence ne sont pas sans conséquence et dépendent de la classification issue du nouveau DPE. Le bailleur étant obligé de délivrer un logement décent au locataire, vous devez informer vos bailleurs de la nécessité du nouveau DPE et de leur intérêt de réaliser les travaux nécessaires avant les dates d'entrée en vigueur. De même, les futurs investisseurs doivent avoir conscience des travaux à effectuer pour louer le bien qu'ils envisagent d'acheter. En conclusion, ces mesures s'appliqueront au nouveau BOT et au contrat renouvelé ou tacitement reconduit à compter des dates d'entrée en vigueur. Attention, ces règles s'appliqueront également à la partie habitation d'un baille commercial qui est effectivement occupée par le preneur à titre d'habitation principale. Ce podcast est à présent terminé. Nous vous invitons à consulter le dossier SNPI sur la loi climat et résilience sur votre espace adhérent. Très bonne journée à tous. Retrouvez tous nos Zooms ImoPro sur snpi.fr via votre accès adhérent. Sous-titrage ST' 501